Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui sur une thématique cadeau de Noël et couture. Il y a quelques temps sur Instagram, j'ai partagé en story le fait que j'étais en train de préparer mes petits cadeaux de Noël, donc en l'occurrence cette trousse. Et en fait, je l'ai faite en deux multiples exemplaires. Et j'en ai encore d'autres. Et donc suite à ça, il y a quelques personnes qui m'ont demandé comment j'avais réalisé cette trousse. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour en faire un petit tuto et pourquoi pas vous inspirer à faire vos propres cadeaux de Noël. Alors je me suis largement inspirée d'un modèle qui est proposé par Cézanne, mais j'avais envie de faire ma propre trousse. Et en fait, j'avais surtout envie d'en faire plusieurs et de pouvoir en offrir à toute ma famille, à mes copines et tout ça. Donc là aujourd'hui, j'en suis à 8 trousses. Donc j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire, donc je vais pouvoir mieux vous aiguiller au cours du tuto. J'anticipe la question de si je compte vendre des trousses. Alors la réponse est non. D'une part parce que je n'ai pas le temps de créer des trousses et de les vendre de façon professionnelle. Ensuite, je n'ai absolument pas le niveau pour prétendre pouvoir vendre quoi que ce soit. Et enfin, il y a des gens dont c'est le métier et qui n'attendent que ça, de pouvoir vendre leur création. Du coup, je vous ai mis en barre d'info le compte Instagram d'une de mes copines qui est couturière et qui fait plein de petites choses en rapport avec le zéro déchet. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. Et moi, je vous laisse avec le tuto. Je vais commencer par vous lister le matériel que j'ai utilisé pour réaliser mes petites trousses. Toutes les références seront en barre d'infos. Si j'avais voulu ne faire qu'une trousse, effectivement, il valait mieux que je l'achète déjà toute faite. Ça revenait beaucoup moins cher, mais vu que je comptais en faire plein, ça valait carrément le coup. Et en plus, ça m'a permis de m'améliorer en couture et ça, ça n'a pas de prix. Donc pour faire une trousse, j'utilise un morceau de tissu avec ces petites roses pour l'extérieur de la trousse au format A3. J'ai aussi utilisé de la ouate toujours au format A3 pour faire le molleton. D'ailleurs, à refaire, j'en aurais pris un plus épais pour me rapprocher de la trousse Cézanne. Ensuite, j'ai deux morceaux de tissu au format A4 pour l'intérieur. J'utilise deux feuilles A4 en guise de patron pour mes découpes. Je suis vraiment avec ce que j'ai sous la main. Pour ma machine, j'utilise une bobine de fil qui est de la même couleur que mon tissu extérieur, donc un petit peu écrue. J'ai aussi besoin de fermeture éclair. Celle-ci, je l'ai achetée en rouleau de 9 mètres avec les petits fermeurs qui vont avec. Je trouve ça super pratique pour pouvoir utiliser la longueur qu'on veut et c'est aussi plus économique. J'utilise mes ciseaux de cuisine pour couper la fermeture éclair pour ne pas abîmer mes ciseaux de couture avec la partie métallique. J'ai aussi besoin d'un pied spécial fermeture éclair pour ma machine à coudre, il était d'ailleurs fourni avec. J'utilise de quoi mesurer et tracer sur mes tissus. J'ai aussi un petit carré cartonné, je vous explique un peu plus loin à quoi ça sert et à quelle dimension faire ce carré, mais prévoyez du carton. Et ensuite, j'utilise aussi mes basiques de couture, des épingles, des ciseaux. J'ai aussi récemment acquis des petites pinces à utiliser à la place des épingles et je trouve ça vraiment fabuleux et c'est hyper pratique. La première étape est celle que j'aime le moins, il faut faire l'effet matelassé qui fait tout le charme de la trousse. Vu que j'ai un tissu qui est très élastique et qui a une ligne de motif pas forcément évidente, je trace des lignes tout le long pour faire le molleton bien droit. Je suis flémarde donc je ne le fais pas pour chaque couture, mais en vrai je devrais. J'utilise un stylo friction qu'on m'a recommandé énormément de fois sur Instagram quand je vous ai montré que je faisais mes marquages avec du fard à paupières. Je vous ai dit, je fais vraiment avec ce que j'ai et du coup ce stylo est vraiment hyper bien, les traits s'effacent avec la chaleur, donc c'est sûr que c'est beaucoup moins cracra que le maquillage. Et j'ai aussi essayé la craie spéciale couture, mais je préfère quand même le stylo. J'ajoute la ouate sous mon morceau de tissu, je les assemble bien et je viens coudre au point droit. J'utilise les lignes comme guide pour éviter de trop partir en biais et avec ce tissu élastique ça arrive très très vite. C'est pour ça que j'aurais dû tracer toutes les lignes de couture. Et pour la largeur entre les lignes, j'utilise tout simplement celle du pied de la machine et je choisis un point où l'aiguille est un peu décalée. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour choisir la largeur sur ma machine, mais voilà je me repère en calant la ligne que je viens de coudre sur le bord du pied. Et je couds comme ça une trentaine de lignes, c'est très très long, amplifié par le fait que ce soit répétitif vraiment 2 sur 10 pour le fun de cette étape. Évidemment ça m'arrive très souvent de faire des sacs de nœuds ou d'avoir le tissu qui se plisse, mais vu que je ne fais pas de point d'arrêt, il suffit de tirer très délicatement sur les tissus pour que ça se remette bien droit. Et donc une fois que tout est bien remis, je peux continuer à coudre ces lignes encore et encore, toujours en essayant de rester droit. Une fois que c'est terminé, j'apprécie pendant quelques minutes ce petit morceau de tissu tout moltonné et moelleux, c'est hyper mignon et c'est un grand moment de satisfaction que cette étape soit enfin terminée. J'enlève tous les fils que j'ai réussi à coincer au fur et à mesure dans mes coutures parce que je les laisse traîner et je clean bien les bords. Ensuite je viens couper le tissu en deux et je me sers de mes feuilles A4 pour être sûre que je coupe bien au milieu et que je coupe droit et pas de travers. Je reste bien perpendiculaire aux coutures du molton parce que ce sont ces bords que je vais utiliser de part et d'autre de ma glissière pour que les lignes du molton soient bien alignées face à face. Maintenant que j'ai mon tissu moltonné et mes morceaux de tissu intérieur, je vais pouvoir monter ma fermeture éclair. Donc je coupe ma glissière de la même longueur que mon tissu ou un tout petit peu plus loin. Ensuite j'installe le fermoir, je galère toujours un peu pour l'installer. En fait je me suis rendu compte au bout de quelques trousses que je préférais l'installer un peu plus tard dans la confection de la trousse. Ça me permet de corriger un petit défaut, je vous expliquerai ensuite. Donc vous pouvez laisser votre glissière sans fermoir à cette étape. C'est optionnel mais vu que mes tissus sont très souples, j'ai rigidifié le tissu intérieur avec du thermocollant. Ça permet à la trousse de mieux tenir et de garder une belle forme. Pour ça je passe un coup de fer à repasser en laissant bien poser le fer plusieurs secondes sur la même zone. Pour la fermeture, j'ai mon tissu extérieur avec l'endroit vers moi. Je mets la glissière contre le bord que je viens de couper. La glissière est face vers le bas. Et j'ajoute ensuite mon tissu intérieur endroit contre endroit. Je cale le tout avec mes petites pinces et je vérifie que j'ai bien mis les tissus dans le bon sens. Je change le pied de couture pour que ce soit plus facile. Vous pouvez l'installer de deux manières différentes. Moi je suis plus à l'aise quand il est éclipsé sur le côté gauche. Et ensuite je couds au point droit tout le long de la fermeture éclair. Je trouve que le tissu de la fermeture va pas spécialement avec mon tissu extérieur. Donc du coup je couds au plus près de la fermeture. Et ensuite pour avoir une belle finition, je fais une surpiqure tout le long de la glissière. Alors évidemment c'est joli quand on reste droit et je peux vous dire que j'ai recommencé cette étape plusieurs fois. Mais c'est pas grave je crois que ça fait partie du jeu de défaire et refaire en couture. Une fois que j'ai cousu ma fermeture éclair d'un côté, je fais exactement la même chose de l'autre. Donc je pose mes tissus exactement de la même façon. Je vérifie bien que j'ai tous mes tissus dans le bon sens et dans le bon ordre. Et ensuite je couds le deuxième côté en terminant avec la surpiqure. Et une fois que c'est cousu, en fait c'est à cette étape que je mets le fermoir de la glissière. Parce qu'en général, malgré tous mes efforts, les lignes du molleton ne sont pas alignées de part et d'autre de la fermeture éclair. Et ajouter le fermoir crée un petit décalage. Donc je profite de ça pour rectifier mon problème d'alignement. Je passe ensuite à l'étape de fermeture du fond de la trousse. Je vais placer mes tissus extérieurs et intérieurs ensemble, endroit contre endroit. Et je vais coudre tout le long pour créer deux rouleaux. Pour que ce soit bien droit, je mesure par rapport au milieu de la glissière. Et je trace un trait sur l'envers du tissu, là où je vais coudre. Si vous souhaitez une trousse plutôt rectangulaire vue de profil, je vous conseille de faire un trait à 17-18 cm. Si vous voulez une trousse carrée, plutôt à 15 cm. Ensuite, j'assemble les tissus en essayant de faire coïncider les lignes que je viens de tracer pour ne pas avoir un côté plus long que l'autre. Je repasse avec le pied de couture de base et je couds le long du trait au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. Je retourne ma trousse, j'essaye de voir si tout est bien droit, que tout coïncide bien, que l'intérieur n'est pas plus petit ou plus grand que l'extérieur. Sinon, je n'hésite pas à remesurer et à recoudre. Une fois que je suis satisfaite, je coupe les bordures bien propres, bien droites, et je vais ensuite coudre la bordure pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Je n'ai pas de surjeteuse, donc je fais un point zigzag. Ça ne se voit pas au final, donc ce n'est pas très grave si ce n'est pas hyper beau. À cette étape, j'ajoute des biais à la trousse. Celle de Cézanne n'en a pas, mais je trouve ça vraiment très pratique pour ouvrir et fermer la trousse. J'ai oublié d'en faire sur une et j'ai essayé de rattraper, mais rien ne vaut les biais. Donc voilà, petit rappel pour bien les mettre à ce moment-là. J'ai utilisé un morceau de chute de tissu de 17 cm par 5. Je le plie en deux sur l'endroit et je viens coudre tout le long au point droit. Ensuite, je le retourne. Là, c'est facile parce que le tissu est élastique, donc je le fais juste avec les doigts. On peut mettre un petit coup de fer à passer pour qu'il soit bien plat. Et puis, je fais deux biais en cachant la couture du milieu. Pour que mes biais ne partent pas de travers à l'étape suivante, je les sécurise en faisant un petit point de couture. Je sécurise ma fermeture éclair en faisant un petit point comme avec les biais pour ne pas qu'elles bougent. Donc voilà, les biais sont prêts, la fermeture aussi, et je peux procéder à la fermeture des côtés de la trousse. Pour ça, je place ma trousse avec le tissu intérieur retourné à l'extérieur. J'ouvre un peu la trousse. Je place les biais, la boucle vers l'intérieur, bien au milieu de la glissière. Je maintiens le tout avec des épingles ou des petites pinces. Et je viens coudre les bords au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois que c'est fait, je retourne le tout. J'ai maintenant une trousse plate. Je vérifie encore une fois que j'ai bien cousu droit et que j'ai fait un vrai rectangle. Et quand je suis contente, encore une fois, je cligne les bords au ciseau. Et je fais une couture au point zigzag le long des bordures pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Et j'hésite pas à faire un aller-retour au niveau de la fermeture éclair, vu que ce sera une zone plus sollicitée. Je passe enfin à la dernière étape pour créer le fond de la trousse et lui donner de la profondeur. Donc j'ai une technique de la flemme parce que j'aime pas mesurer et qu'à chaque fois je mesure mal. Je sais pas comment je me débrouille, mais j'obtiens une trousse bizarre. Donc j'utilise un petit carré de carton. Plus il sera petit, soit environ 3 cm, plus la trousse sera carré et plus il sera grand, genre 5 cm, plus la trousse sera rectangulaire. Donc elle sera plus haute, plus étroite, mais plus courte. J'ai deux trousses pour vous montrer la différence de forme. Si vous hésitez, je vous conseille de commencer par le petit carré. C'est plus facile de rectifier dans ce sens-là. Je trace mes petits carrés sur chaque angle de la trousse des deux côtés. Ensuite, je viens plier le coin en ayant bien les pointes du carré au niveau de la pliure. Je fais tenir le tout avec les petites pinces et je viens coudre le long du trait en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Si besoin, je rectifie les coutures et je change la forme de la trousse. Et quand je suis satisfaite, je coupe les pointes. Et comme d'habitude, pour faire de belles finitions, je viens coudre le tout au point zigzag. Et vu que là, ça se voit, je fais un point zigzag plus serré parce que je trouve ça plus joli. Je passe un coup de sèche-cheveux pour effacer les traits de stylo et voilà, ma trousse est prête. J'espère que cette idée de couture vous aura plu. Si vous faites vos propres trousses, j'adorerais voir le résultat. Donc n'hésitez pas à me montrer vos créations sur Instagram, en DM ou en metagrant. Si vous avez aussi des projets de couture pour offrir à vos proches, dites-moi ça en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501